Après un début très compliqué qui est lié à plusieurs facteurs, on a pu faire progresser le groupe, surtout dans la tenue du ballon, dans le jeu, dans l'état d'esprit. On a qualifié cette saison par une progression au niveau du jeu, au niveau de l'état d'esprit. Donc cette huitième place pour nous, elle est anecdotique, ça répond à notre premier objectif qui est le maintien, mais malheureusement ça ne correspond pas à nos ambitions qu'on s'est fixé, donc l'ambition c'était d'aller au-delà de cette huitième place, la cinquième place ne tendait la main, voire même la sixième place, donc ça reste une petite déception. Mais bon, on va garder le positif, c'est que le groupe a progressé et qu'on a pu répondre à notre objectif initial qui est le maintien. Honnêtement non, parce qu'on était convaincu du projet de jeu, on était convaincu aussi de la valeur du groupe et on travaillait aussi sur les manques, parce que depuis octobre on a commencé à travailler sur le recrutement de deux, trois éléments, parce qu'on a senti qu'il y avait un besoin. Donc honnêtement j'étais positif, c'était pas facile au début, c'était très compliqué, les résultats n'étaient pas au rendez-vous, il y avait de la frustration, de la déception, mais on a essayé de transformer ça ensemble avec la direction, avec les joueurs, avec le staff, les jouesses, pardon, et le staff a transformé ça en énergie positive qui nous a permis de mieux entamer l'année 2024. Je pense qu'effectivement il ne faut pas minimiser l'impact qu'a eu leur arrivée sur le groupe, mais il ne faut pas non plus, je dirais, ne montrer que ça, puisqu'au final, avant leur arrivée, on venait de gagner deux matchs de suite, contre Orléans puis Montauban, donc c'est clairement un point positif et ça a amené une plus-value au groupe, mais il ne faut pas oublier ce dont parlait Wade, c'est-à-dire cette espèce de synergie collective qui a pris place, on va dire, au mois de janvier, qui nous a permis de rapidement pouvoir entrevoir le maintien, malgré la mauvaise posture dans laquelle on pouvait se trouver à la fin décembre. Je dirais que ça a été un long processus d'adaptation entre le staff et puis les joueuses, mais qui au final a abouti à avoir un groupe soudé. Je n'ai pas vu beaucoup ce groupe douter finalement dans la difficulté, et ça a été une des forces de ce groupe, je pense, et qui a permis aussi, au-delà du projet de jeu, d'entrevoir le maintien et puis de belles séquences dans le jeu. Donc c'est quelque chose sur lequel il faudra s'appuyer sur la saison à venir pour avoir encore plus de résultats. Le moment fort que je retiendrai, c'est surtout, ce n'est pas forcément un moment fort, c'est plutôt tous ces échanges, je parlais d'adaptation tout à l'heure du staff, des joueuses par rapport à la situation, c'est tous ces échanges qu'on a pu avoir entre joueuses et staff qui ont permis justement de construire quelque chose, là où au départ on naviguait un petit peu à vue au début de saison, pour plein de raisons. Et c'est ces moments d'échange, je pense, qui ont été forts et qui nous ont permis d'avancer, de construire quelque chose qui aujourd'hui nous permet de nous projeter sur un projet un petit peu plus ambitieux dans les années à venir. Oui, le début, le début n'était pas cohérent parce qu'on a eu déjà des blessures, des absences, et aussi donc il a fallu s'adapter, il a fallu s'adapter parce qu'il faut dire les choses, on a un staff qui est arrivé du milieu masculin, donc le foot c'est le même, mais ce n'est pas la même façon d'appréhender la gestion d'un groupe féminin. Donc aussi le groupe de l'année dernière et la saison d'avant, avant qu'on arrive, donc ils ont réalisé une saison exceptionnelle, que ce soit le parc au Cop de France ou aussi l'accession à cette nouvelle D2, parce que je parle vraiment de date d'accession. Donc voilà, ce n'était pas évident, comme disait Thibault, donc il a fallu aussi s'adapter, échanger, être à l'écoute, imposer des choses et surtout être à l'écoute. Donc il y a eu beaucoup d'apprentissage personnel sur la façon de dialoguer, d'échanger, parce que les choses qui nous paraissent parfois évidentes ne l'est pas pour les d'autres, il a fallu aussi travailler sur sa posture, sa façon aussi de manager, donc voilà, énormément d'apprentissage et beaucoup de richesses, et surtout comme disait Thibault, c'était agréable, surtout dans la qualité de l'échange. – Évidemment, on sait qu'on a aussi notre partie de responsabilité, il ne faut pas tout mettre que sur le club, pas rapport aux moyens financiers, il ne faut pas aussi tout mettre sur les joueuses, donc on a tous nos responsabilités, bien sûr, il y a beaucoup de choses à revoir, ce qu'on va essayer d'améliorer la saison à venir, ce qu'on a à améliorer ensemble. Donc Thibault a bien utilisé le mot synergie, il y avait une synergie collectif entre le staff, la direction, les joueuses, donc on veut continuer cette progression, on veut continuer sur cette lancée-là, donc c'est pour ça qu'on a préservé un effectif, un noyau solide par rapport à notre effectif, malgré quelques dépats qu'on aurait aimé éviter, mais bon, ça fait partie du football. – Oui, oui, c'est évident, en tant que membre d'un staff, d'une équipe professionnelle, on est forcément compétitif, donc pour moi, qui dit compétitif, la première chose qu'on fait quand on vient de réaliser une performance, c'est de regarder en arrière ce qu'on peut améliorer pour faire encore mieux après, donc c'est un peu dans cette dynamique-là qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on regarde comment s'est passée la saison dernière, tirer les enseignements de cette saison pour faire encore mieux la saison prochaine, sur tous les plans, sur le plan du foot technique, tactique, mais aussi sur le plan organisationnel, humain avec les joueuses, et donc c'est sur ça qu'on planche en ce moment, en tant que membre du staff, pour qu'on puisse proposer encore mieux à nos joueuses dès la saison prochaine, dès la saison à venir. Oui, on peut qualifier ça de la fin d'un cycle, après le départ de Tatiana, il était quasiment prévu, parce que c'était aussi l'idée d'aller sur autre chose, faire un nouveau projet de vie, qui l'a tenu à cœur, d'ailleurs je tiens à la remercier par rapport à son engagement. Amandine, malheureusement, elle n'a pas pu revenir comme on le souhaitait, comme on le voulait, parce que malheureusement, l'état de forme, les plus sûrs, ça n'a pas aidé non plus, mais malgré ça, Amandine, elle a joué le jeu, Amandine, elle était parmi nous, Amandine a participé amplement à ce maintien, voilà, donc après Elodie, avec un début compliqué, par rapport à être plus sûr qui est daté des années d'avant, mais malgré tout ça, on a discuté avec Elo, on a mis des aménagements en place, elle a répondu présent, et aujourd'hui Elodie se dirige vers d'autres perspectives personnelles et professionnelles, et j'espère aussi sportif, et je la remercie aussi avec Amandine. Les trois joueuses que vous avez citées, bien sûr, elles ont marqué l'histoire du club, mais elles font partie de l'histoire du club, ils l'ont marqué avec leur qualité humaine, leur qualité sportive, et on n'oubliera jamais leur investissement, qui était de qualité. En termes d'accrutement, on avance à notre rythme, donc c'est jamais évident, parce qu'il y a cette annonce de ligue professionnelle, il faut être cohérent, il ne faut pas faire n'importe quoi, et il faut aussi prendre le temps pour aller vers des joueuses, vers des profils qui peuvent être aussi une plus-value par rapport à ce qu'on a, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le meilleur accrutement pour nous, c'est de garder les joueuses qu'on voulait, donc chose faite, donc il faut être attentif à tout ce qu'on fait, et surtout notre premier critère, c'est surtout l'état d'esprit. Effectivement, il y a la qualité des joueuses, mais surtout l'état d'esprit, des joueuses qui ont un bon état d'esprit, qui sont capables d'arriver, de s'intégrer rapidement dans notre groupe. Maintenant, l'objectif est très clair, on va être compétitif, on va être ambitieux, donc on ne se donne pas de limites, mais on est cohérent, je dis vraiment qu'on est cohérent, le groupe doit bien vivre, le groupe doit apprendre à vivre ensemble, à jouer ensemble, à courir ensemble, à travailler ensemble, avec le staff évidemment, avec la déaction, et surtout aller chercher le maintien le plus rapidement possible, et se donner des ambitions en fonction de l'état de forme du groupe et la position dans laquelle on sera. Alors évidemment, c'est une question toujours importante, et je pense que ça fait partie du projet souhaité par notre investisseur, M. Ravi Truchot. C'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur avec Wahid, de faire un petit peu rayonner les jeunes talents du territoire. C'est aussi en ce sens qu'on a voulu un recrutement avec de la jeunesse, en témoigne le recrutement récent de l'Ali Valentino en provenance de l'Olympique de Marseille, qui va sur ses 19 ans. Donc oui, c'est quelque chose qu'on va essayer de conserver, que ce soit pour Vanessa ou pour d'autres au sein de notre groupe U18, qui se veut lui aussi ambitieux. Encore une fois, j'insiste sur le fait qu'on veut bâtir un projet sur du long terme, mais qui dit long terme, dit aussi une formation performante. Donc oui, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et sur lequel on va continuer de travailler. Depuis deux ans, on a entamé ce chantier. On a créé la section sportive collège, U14 et U15, avec les deux collèges partenaires, Alain Sacré-Cœur et Jean-Jacques Rousseau, surtout dans les bas. Après aussi, la saison dernière, on a intégré les féminines dans le dispositif qui nous lie aussi aux trois lycées, le lycée de la Versoix, Jeanne d'Arc, et évidemment notre lycée partenaire, les Trois-Vallées. Donc c'est un processus qui arrive très tard. Mais bon, on en avait besoin. Donc on a beaucoup de filles dans le territoire, que ce soit chez nous, que ce soit dans les clubs voisins, Pérénées avec qui on est en entente, le club d'Enfiant-Lébain avec qui on échange, et aussi les collègues et les amis du club de l'Ada Estenon. Donc voilà, c'est quelque chose de fondamental. C'est plutôt une promotion socio-éducative par rapport aux filles. Et on en a besoin. On en a besoin parce que les filles arrivent parfois très tard au foot. Et aujourd'hui, il est temps aussi de s'en équiper et de proposer des choses cohérentes comme il se fait chez les garçons. Maintenant, il faut du temps. Il faut du temps, il faut du travail, il faut de la patience. Notre objectif, c'est qu'en moyen terme, on a quelques joueuses issues de ces sections sportives, et c'est du territoire qui vient compléter notre effectif seconde ligue. Oui, c'est essentiel. Je pense qu'il était important de gommer cet écart qui pouvait exister entre le foot masculin et le foot féminin, notamment sur la formation. En témoigne ces pôles espoirs féminins qui étaient donc sur des sections lycées, qui maintenant basculent sur des pôles espoirs rattachés à des sections collège, 4e, 3e. À l'image de ce qui peut se faire chez les garçons. Et puis avec l'ouverture de centres de formation dans les clubs professionnels de D1 qui vaut le jour, avec les 6 centres de formation aujourd'hui ouverts. C'est une étape essentielle dans l'évolution du foot féminin pour qu'on puisse continuer d'avoir une nation performante dans ce domaine-là. Et donc c'était aussi important et c'est toujours aussi important pour nous d'apporter notre pierre à cet édifice pour que ça puisse continuer d'avancer dans le bon sens. Merci. Au niveau de la reprise collective, on se retrouvera tous ici à Blonnet le 23 juillet pour toute une série de tests, d'entretiens pour certaines, pour commencer à harmoniser un peu les choses entre les anciennes et les nouvelles au niveau du groupe. Et puis on commencera les matchs amicaux début août, notamment avec un match contre le Servette de Genève pour démarrer. et puis avec un calendrier qui sera ensuite dévoilé sur nos réseaux sociaux et tous nos supports de communication pour cinq matchs au total. Ça va être un petit peu moins dense plutôt que l'an dernier où on a vu qu'on a voulu peut-être aller un peu fort. Ça fait partie des points sur lesquels on voulait travailler et puis s'améliorer. Donc voilà, un petit peu moins dense, mais avec toujours la même qualité, la même envie d'être prêt pour ce premier match au 15 septembre pour attaquer de la meilleure des manières la saison à venir. C'est une très bonne chose. Déjà, je remercie tous les supporters qui nous ont encouragés le long de la saison. Je les remercie pour leur fidélité, leur gentillesse. Ils ne nous ont jamais lâchés. Ils ont créé en nous. C'est une bonne chose. Ce n'est pas assez encore. Donc on aimerait bien avoir un engouement autour de cette équipe, que ce soit chez les garçons, chez les filles, c'est pareil. On aimerait bien que notre club rayonne dans son territoire et qu'on a de plus en plus de supporters.